La côte américaine à la tribord apparaît, le Brésil vient jeter au cabral à Borna. Poursuivant son dessin, Magellan cingl au sud, négligeant d'explorer ce vaste continent. L'on avait dépassé la pointe brésilienne, poursuivre en capotant le bord du continent, qui s'allongeait toujours sans jamais s'ébrécher. Pourrait-on voir enfin l'extrémité, le bout de ce cap infini plongeant dans l'inconnu ? Déjà l'engrelotté lorsque tombait la nuit, le givre matinal recouvrait les agrès, de l'australe étendue montait le vent glacial. Puis un jour apparut un mont abrut voguant. L'arme figée du pôle étincellant rocher, gigantesque diamante éblouissante de feu, bâtiment détaché de l'Antarctique flotte, sans barres et sentiments gonflant ses blanches voiles, cathédrales baroques ou basiliques antiques, façonnées, maçonnées de cristallines glaces, qui dérobent au regard ses fondations profondes. Le vent sculpteur fantasque en sa tendre matière, cisèle chapiteau, pilastres et rinceaux. Mais à peine engendré, lisse et resplendissant, tel virginal enfant dans sa tendre jeunesse, le voilà qui vieillit inéluctablement, se fissure en sillon d'où l'eau vive s'écoule, rides enlédissant d'un visage éploré, corrodé, raviné par la mer insasiable, chauffé par les rayons de la vie de soleil, son cristallin réseau ligotant les atomes, fond, vibre intensément, se desserre et s'écroule. Miné par le courant son instable édifice, pivote brusquement, bascule et se retourne, sa base devient faite et sa crête racine, voilà qu'il se réduit, se transforme en glaçon, pour ses penchés vaincus par l'énorme atlantique. Le minéral géant bientôt sera néant. Verrait-on l'océan se couvrir, dit ce berg ? La mer se refermer dans ce glacial étau que forme la banquise épaisse et inabordable. Magellan s'en répit exploré chaque paix, tel un rusé guerrier dans la cuirasse cherche, le défaut, la jointure où pénétrer son glaive. De ce duel singulier qui finira par vaincre, l'homme développant d'action, discernement, le continent passif dont l'arme est inertie. Mais l'ennemi présente au hardi conquérant le bouclier réuni de son rivage aveugle. Nul découragement n'atteint le découvreur. Le combat se poursuit, bai par bai, patiemment. C'est alors qu'un matin, l'on s'engage en un golfe, le passage s'enfile au sein du continent. Telle muraille ennemie, telle force inexpliable. Serait ce traquenard que lui tend l'Amérique, déchirant dans ses rocs, tels merlons aquatiques, les fragiles vaisseaux lancés pour l'investir ? Signe prémonitoire, on aperçut bientôt sur le bord une croix figée dans une table. Dépouille du héros que et de sa vie péna, d'avoir pu le premier contempler de son œil la face dévoilée de l'océan nouveau. Si je devais demain rejoindre sa dépouille, je poursuivrais ma route heureux, le cœur serein, dit le navigateur, exhortant ses marins. D'un côté, l'on voyait s'élever des fumées, la terre en feu semblait se dissiper aux cieux. De l'autre, agonisée, la cordillère andine, grandiose effritement du continent broyé, disloquée, démembrée, noyée, pulvérisée, dans l'abysse immergeant son dorsal éperon. Ces pitons orgueilleux qui s'élevaient au nu s'engloutissaient ici dans la fosse liquide. Les aigles côtoyaient dans ses crêtes enneigées, les réhantent ses flancs recouverts de limon. Sa tête s'enivrait dans le ciel éterré, ses pieds sont asphyxiés par les alluvions gloques. Puis elle disparaît, heurtant l'asténosphère dans l'intense fracas d'incroyable séisme. Mais l'ennemi réduit tant encore dégaré, les audacieux marins dans son étoile des dalles, dit le secran masquant les cieux libératrices. Magellan gaudillant habilement des joues, le dernier traquenard de la terre épuisée. Le rivage s'écarte et soudain le grand large Serein le conquérant contemple sa victoire, la vague obéissante à ses pieds s'adoucit, tel enchaîné monstre asservi par Saint-Georges. Ne traverse-t-on pas les huileuses étendues ? Je n'ai vu dans ma vie de mer aussi paisible. Nous vons là pour toujours l'océan Pacifique. Sous-titrage ST' 501